Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo pour parler de l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry et de son roman des valeurs du nouvel humanisme qui se propose de modifier l'état des choses à travers l'action, l'accomplissement d'une tâche éthique en faveur de la collectivité où l'écriture incarne un moyen pour rechercher des valeurs universelles. Cette vidéo sera alors consacrée premièrement à une brève présentation de l'auteur et de sa vie, deuxièmement à une liste rapide de ses œuvres et troisièmement on se concentrera sur le roman Vol de nuit publié à 1931. Et bien, c'est parti ! Né à Lyon en 1900 d'une famille aristocrate mais modeste, Saint-Exupéry possède dès son enfance une grande passion, un talent pour les dessins et les illustrations d'ailleurs protagonistes dans le célèbre conte Le Petit France. Sa vie est partagée entre deux vocations, l'aviation d'un côté qui le pousse à devenir pilote et de l'autre la nécessité, le besoin d'écrire une écriture, celle de Saint-Exupéry où le lecteur retrouve une constante méditation sur l'homme et sur son existence. Disparu en mission en tant qu'aviateur en 1944, les restes de son avion ont été retrouvés au large de Marseille en 2004 grâce à sa gourmette en argent avec nom et prénom. Il est donc resté avec nous grâce à ses œuvres, faisant de ses expériences personnelles vécues La matière de ses deux romans, Courrier Sud publié en 1930 et Vol de nuit publié en 1931 et La matière de ses deux récits, Terre des hommes qui a reçu le prix de l'Académie française publié en 1939 et Pilote des guerres publié en 1942. Et l'année suivante, à 1943, Saint-Exupéry connaît son plus grand succès littéraire avec Le Petit Prince publié pour la première fois à New York. Saint-Exupéry, connu même comme Saint-Ex, médite sur les sens profonds qu'il faut accorder au progrès technique grâce à l'œuvre Terre des hommes après l'enthousiasme d'Apollinaire des futuristes italiens au début du XXe siècle. Ces thèmes, pourtant, avaient déjà en partie été abordés par le roman Vol de nuit sur lesquels nous irons nous concentrer davantage maintenant, notamment à travers le personnage de Rivière voulant prouver la supériorité des avions sur les autres moyens des transports à une époque où l'aviation était certes bien plus dangereuse qu'aujourd'hui. Le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un devoir. Ainsi, André Gide préface le roman de Saint-Exupéry Vol de nuit qui reçoit le prix Féminin à 1931 lors de sa publication. Cette œuvre est reliée à la vie et à l'expérience personnelle de l'auteur qui devient directeur de l'art postal d'Argentine, d'où l'évocation de la vie de pilote dans le roman Vol de nuit. Eh bien, nous allons partir de ce titre Vol de nuit qui renvoie au vol nocturne dangereux effectué par les pilotes dans la compagnie de Buenos Aires impliquée dans la distribution du courrier en Amérique du Sud et vers l'Europe. Au niveau du genre, Vol de nuit pourrait être considéré un roman d'aventure proposant une réflexion existentielle d'ordre philosophique en 23 chapitres qui nous raconte une histoire qui se déroule en Amérique du Sud à 1928. Le directeur de la compagnie aéropostale s'appelle Rivière et représente un homme très sévère avec ses pilotes jusqu'au point de déclarer « Aimez ce que vous commandez, mais sans le leur dire ». Rivière a donc un homme de rigueur, de discipline, ayant renoncé à tout dans sa vie privée et sentimentale pour accepter son devoir. Une nuit, en attendant le retour de trois avions, il découvre que le troisième, l'avion de Fabien, est pris dans un ouragan. Le pilote a dévié alors pour éviter l'orage, mais se rend compte que la réserve de carburant ne lui permettra pas de revenir à terre. Sa femme, Simone Fabien, téléphone ainsi pour se renseigner à propos de cette délicate situation et le drame commence. Le moment clé du roman reste sans aucun doute la conversation téléphonique entre Rivière et cette femme désespérée mettant en évidence deux sens de la vie et l'importance de la fidélité au devoir du sacrifice personnel pour la collectivité. Mais parlons alors des personnages principaux à retenir dans l'œuvre. Le pilote Fabien, représentant, on vient de le dire, le sacrifice personnel, la volonté héroïque et l'élan vers l'infini, le héros moderne, si vous voulez. Le directeur de la compagnie Rivière, inspiré par un homme qui a fait partie de la vie de Saint-Exupéry, à savoir Didier Dora, chef d'exploitation de la compagnie générale aéropostale, qui nomme Saint-Exupéry, dans sa vie personnelle, chef de l'art postal d'Argentine à 1929, après sa formation à Brest, consacrée au vol de nuit dont l'écrivain parle dans ce roman. Simone Fabien, la femme du pilote Fabien, incarnant le drame du sentiment, souvent et malheureusement incompatible avec le sens du devoir, une femme qui a bien sûr du mal à se rendre à l'évidence à la perte de son mari et qui représente un autre sens de la vie par rapport au sens de la vie enseignée par Rivière à ses pilotes. Un sens de la vie qui se base sur le sacrifice extrême, même jusqu'à la mort, pour un bien supérieur et la collectivité. Et finalement, l'inspecteur Robineau, qui obéit toujours à Rivière et s'interroge sur l'utilité de son rôle dans ce contexte, un homme qui se retrouve perdu dans son propre métier. Et pour conclure notre cours d'aujourd'hui, essayons d'analyser ensemble quels sont les thèmes abordés par Vol de nuit et de dire deux mots sur le style d'écriture de Saint-Exupéry. En commençant par le thème, Vol de nuit aborde un thème qui est central dans l'œuvre de Saint-Exupéry, à savoir le nouvel humanisme, un désir de transformer le monde à travers une action qui donne un sens à l'existence et encore l'importance des valeurs liées à la collectivité dans une dimension où l'écriture sert à rechercher des valeurs universelles. La fidélité aux devoirs, la responsabilité envers le groupe et la collectivité, l'idée de s'engager dans une mission importante pour l'humanité, la discipline utilisée pour forger le caractère dans un roman où la réflexion est bien plus importante que l'intrigue et une conception finalement du héros moderne qui semble mort dans le roman contemporain presque, quelqu'un qui est prêt à se sacrifier jusqu'à la mort pour se dépasser dans un élan vers l'infini et où l'héroïsme n'est pas stérile et aveugle, mais au contraire utile et fraternel. Et finalement, le style de Saint-Exupéry offre toujours au lecteur une prose sobre et concise d'un écrivain habitué au reportage. Je vous rappelle à ses propos que Saint-Exupéry, pendant la guerre civile espagnole, était correspondant des presses, mais une prose également qui reste hautement poétique dans sa simplicité, construite grâce au dialogue serré, à la parataxe et aux phrases courtes. Et voilà pour cette vidéo consacrée à Antoine de Saint-Exupéry. La liste de ses œuvres et une brève analyse du roman Vol de nuit, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention, pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à bientôt.